Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire deux petits cadres, un pour chacun de mes deux derniers enfants qui auront leur anniversaire tous les deux au mois de février, donc je fais ceci j'en ai déjà fait un, celui-ci c'est pour mon fils Samy cette photo a été prise maintenant au réveillon de nouvel an, donc c'est Samy et Shaima et Shaima, elle a été au, depuis juin dernier elle était en Australie pour un an mais elle est revenue pour le 1er novembre, pour l'anniversaire, pour les 10 ans de sa fille elle est revenue ici et normalement elle devait repartir début décembre et pour finir elle a décidé de ne plus repartir et elle a déjà retrouvé du boulot ici à Vireton donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, donc je leur fais cette photo j'ai imprimé la photo sur du papier canoa et je vais faire ça, et alors le dos c'est tout simple avec le ruban ça c'est pour mon fils avec une guitare puisqu'il est DJ une guitare, une note, des petits rouages le mot sérénité et une petite feuille à tout, petit papillon voilà, ça c'est pour lui maintenant on va faire ensemble le même, mais pour Shaima voilà, alors je prends mes bâtons de glace et je vais déjà venir en pleine paillette dessus je vais venir le coller au dessus déjà donc pour ça je le retourne je viens je viens coller mon bâton de colle parce que ça obligé la colle parce que je vais en mettre beaucoup enfin beaucoup quand même donc je vais reprendre une rénière petite chose qui est tombée c'est pas grave on ramassera après rien de de très important alors je viens mettre ma colle et je mets mon bâtonnet voilà je fais la même chose en bas je retire le fil autant que possible je viens mettre la même chose ces deux là mes deux petits ici ce sont mes deux derniers Samy va avoir 22 ans et Shaima 26 voilà maintenant et eux deux quand ils étaient petits ils arrêtaient pas de se disputer mais c'était moi mon frère et mes soeurs on se disputait aussi mais ces deux-ci c'était tout le temps tout le temps tout le temps pour les queues de cerises mais parce qu'ils ont à peu près le même caractère ils voulaient tous les deux avoir raison mais c'était toute la sainte journée comme ça et maintenant qu'ils sont adultes et bien ils s'entendent merveilleusement bien et ça c'est génial ça c'est on peut pas rêver mieux ils se font des fruits ensemble ils sont au temps en temps il y a un bien une petite remarque ou l'autre mais c'est jamais bien méchant et ça c'est un bonheur franchement autant c'était grave en étant petit il vaut mieux se disputer étant petit et s'entendre bien étant grand moi avec mon frère et ma soeur c'était pareil quand on était enfant on se discutait beaucoup mais moins que ces deux-ci hein et une fois adolescent et adulte on s'entend mieux voilà donc je recommence de l'autre côté je fais tout le long hop moi j'espère hop je viens mettre mon bâton on va dire plus ou moins à la même hauteur ils sont déjà pas de la même grandeur les bâtons je vois mais bon pas grave hop j'en prends un autre comme ceci euh ouais voilà voilà comme ceci alors je vais mettre les deux autres et puis mon petit dos alors les deux autres ben hop hop et hop je retire voilà et la même chose et je suis bien contente que Chaïma ne soit pas retournée en Australie pour encore six mois égoïstement en tant que maman je suis très contente qu'elle soit pas retournée et en plus vous avez vu que les incendies en Australie c'est grave voilà comme ceci comme ceci et là je vois que voilà comme ceci ça donne voilà alors alors maintenant je vais venir mettre trois autres bâtonnets un à la base là ça dépasse un peu au-dessus l'autre à la base ici plus ou moins vous voyez ce n'est pas la même largeur c'est bizarre enfin bon ça n'a pas d'importance ben je vais le mettre alors voilà donc celui-là et celui-là à peu près comme ça et celui-là va être décalé un petit peu juste pour faire un peu la la forme arrondie au-dessus donc pour ça je viens mettre la colle hop je viens poser à la limite ici voilà la même chose hop on enlève le fil voilà comme ceci et alors l'autre je fais dépasser un tout petit rien qui colle mais voilà un tout petit peu ici et là on met le paquet voilà et voilà 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 donc ça donne ceci vous voyez on a un peu l'arrondi ici alors je vais venir glisser mon ruban j'ai pris du ruban comme ça un petit peu vichy rose donc je le passe s'il veut bien rentrer ça ce sera autre chose sinon je le colle je vais pas me tracasser oui oui je vais simplement le coller ça passe tout juste voilà voilà hop hop et je vais faire pas trop grand non plus voilà mes ciseaux voilà ça je garde voilà et je viens le coller ici dedans voilà hop tout juste voilà et ça me donne donc ceci avec la petite ficelle voilà le petit ruban maintenant je vais venir décorer devant je vais mettre le mot voilà tendresse je vais venir mettre ici essayez de pas me brûler voilà hop je viens le placer à peu près au milieu voilà alors je prends ce petit cette petite cette petite fleur en dentelle que je vais venir mettre comme ça voilà dessus une petite petite rose je vais enlever ça pour enlever un tout petit peu d'épaisseur c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire de mettre tout ça et je viens coller au centre voilà comme ça de l'autre côté je vais venir mettre cette petite fleur là c'est la même mais sans les feuilles donc je viens le mettre comme ceci le petit coeur que j'avais reçu de je ne sais plus une d'entre vous m'a donné ça petit coeur avec de la dentelle collée dessus c'est très joli je vais venir le mettre dessus voilà comme ceci alors au dessus je viens mettre un petit napperon enfin un petit rond comme ça que j'avais crocheté je viens mettre un tout petit peu au dessus voilà la petite fleur ici toute petite comme ceci je viens la mettre je vais couper un tout petit peu le je crois que non j'ai pas besoin de couper ça va aller donc voilà je la colle là hop le petit nœud un petit nœud en plâtre que je vais venir mettre ici voilà j'enlève les fils de colle alors au dessus ici je vais mettre ce petit nœud voilà on va coller un tout petit peu là et un tout petit peu comme ceci voilà et alors ici je viens mettre hop ouais ça va pas comme ceci un petit nœud encore que j'avais crocheté comme ça et alors je vais lui mettre soit ça mais ça va soit des petites perles comme ça oups on ne sait pas ou alors c'est pour mettre un peu de couleur on a simplement une petite perle comme ceci voilà j'essaye de pas mettre le trou en trop visible voilà comme ça je crois que c'est tout ou alors je crois que c'est tout ça peut être beau comme ça encore un petit nœud là on continue là voilà je vais les mettre comme ceci et voilà bon il est plus chargé que celui de son frère mais bon c'est une fille voilà donc ça nous donne ça c'est le petit ruban et ça nous donne ceci donc là ici la la petite fleur en dentelle une petite fleur en mousse comme ça petite rose le petit nœud ici un petit naperon que j'avais fait une petite perle le petit nœud là un petit nœud un double nœud et alors en dessous ici on a mis la petite fleur comme ceci mais qui n'avait pas les feuilles c'est sa petite fleur le petit cœur une toute petite fleur ici un autre petit naperon que j'avais projeté un petit nœud et voilà et c'est le mot tendresse donc ça donne ceci voilà et ça c'est celui de son frère donc ça c'est le ruban tout simple lui sérénité une petite guitare une petite note de musique avec des petits rouages et une petite feuille voilà je trouve que c'est bien suffisant comme ça à moins que je m'attends qu'une petite feuille au-dessus ici ou ici au milieu peut-être allez oui je vais encore lui mettre ça et lui il a donc un ruban beige comme ça je vais encore mettre la feuille ici ça habillera un tout petit peu plus mon tube de colle qui est tombé pas grave voilà donc et voilà comme ça il y a un petit quelque chose au-dessus ben voilà pour mes petits enfants qui auront tous les deux elle Shaima est née le 7 février et 4 ans plus tard Samy est née le 20 février et lui c'est mon DJ et lui le beau vous vous rappelez vous avez tous tout était voté pour lui pour son concours de DJ et il était dans les 5 premiers puis il était dans les 3 premiers je crois et malheureusement il n'a pas gagné les 3e et ça c'est parce que c'est un peu bête parce que c'était par le vote par les votes des gens et normalement les votes du jury mais pour finir eux enfin des animateurs et eux les animateurs de la radio se sont fiés au vote du public donc c'est la personne qui a eu le plus de votes qui a gagné et donc Samy n'a pas gagné mais c'est pas grave il est quand même dans les 3 premiers donc c'est tout à son honneur c'est son premier concours assez un peu plus important on va dire et tout ça c'est grâce à vous donc et puis grâce à lui et à sa musique bien sûr parce que c'est sa passion enfin voilà j'ai assez papoté sur mes 2 petits ici mes 2 petits derniers et j'ai encore donc Claire qui va avoir 36 ans en fin de l'année et j'ai encore mon fils qui va avoir 41 ans en juillet ça me rajeunit pas tout ça mais bon voilà et alors mes 3 petits-enfants j'ai Céleste qui vient d'avoir 10 ans Gabriel son petit frère qui vient d'avoir 6 ans et du côté de mon fils aîné du côté d'Alexandre il y a mon petit Diclan qui a eu 4 ans il aura 5 ans au début voilà vous savez un petit peu plus comme ça sur ma petite vie voilà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo j'espère ça vous donnera peut-être des idées pour faire des petits cadres aussi vous pouvez très bien aussi faire un système mais je ne sais pas comment ou le bâton tient vous savez comme pour un chevelet comme ça enfin voilà et bien merci beaucoup d'avoir regardé je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous je vous Agreste bisous à bientôt Merci.